Que Dieu conduise notre réunion d'aujourd'hui, du début et la fin, et que le Seigneur soit lui-même le maître. Que Jésus-Christ soit notre roi et maître, que Dieu conduise notre réunion de parfum de vie. Seigneur, nous te demandons, puissant et agréable, que ton esprit coule, que ton esprit inonde, que ton esprit ramène à chaque maison, chaque vie d'une personne, couple, fiançailles. Seigneur, je proclame par la foi, ceux aussi qui sont déjà connectés par la foi, et que le Seigneur les a donnés des fiancés, nous remercions cette nouvelle saison de changement qui va changer dans nos vies. Nous savons que dès qu'on va commencer au mois de janvier, nous avons des témoignages de nouvelles saisons de changement. Et quelqu'un peut dire un bon amène. Béni soit le nom de notre roi des rois. Aujourd'hui, c'est notre dernière semaine de l'année pour le parfum de vie. Nous disons aussi à Dieu d'abord merci. On va être reconnaissants de dire à Dieu merci, qui nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Il nous a donné la force d'être là. Il nous a donné tout qu'on avait besoin pour le parfum de vie. On a vu Dieu agir. On a vu la main de Dieu manifester. On a vu de grandes choses que Dieu a fait dans le temps du parfum de vie. On va dire à Dieu merci. Nous te remercions le Seigneur Dieu. Le Dieu qui a commencé avec nous, dès le 1er janvier, dans chaque fin du mois, Dieu est avec nous. Dieu a fait de grandes choses à travers les enseignements. Dieu a touché. Au nom de Jésus, il a restauré. Il a délivré. Il a guéri des familles, des mariages. Il a guéri, Seigneur, des couples et des fiançailles. Oh, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions, Seigneur, pour le parfum de vie, pour ce grand changement que tu as fait. Merci, Seigneur, pour le temps que tu nous avais donné, les matures. Tu nous as donné des révélations, des réments. Tu nous as donné la puissance. Tu nous as donné la disponibilité d'être là. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tous ceux qui ont contribué, pour le ministère parfum de vie. Que le Seigneur vous bénisse d'une façon ou d'une autre. Ceux qui ont participé, ceux qui ont béni par les finances et ceux qui sont bénis aussi. Invitez les autres. Laisse qu'aujourd'hui, dans ces derniers mois, de la fin de l'année, de 2021, que le Seigneur prouvoie, que le Seigneur, il vous amène encore le panier de récolte. Et que vous recevez tout ce que vous avez sémé. Au nom de Jésus, Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes toujours reconnaissants à Dieu. Parce que ce n'est pas à nous qu'il nous a donné cette force. Cette révélation ne vient pas de nous, de Dieu. Il a été le provisionneur, il nous a provisionné de tout. Il a été le prouvoyeur de tous besoins. Nous les remercions, Seigneur. Parce qu'il agit, il s'est manifesté. Béni soit le nom du Seigneur. Et ceux qui ont eu des enseignements, ça les a menés la vie. Il a mené la santé. Il les a menés, Seigneur, des richesses dans leur maison. Oh, merci Seigneur. Ceux qui étaient séparés, ils ont été restaurés. Nous bénissons le Seigneur, Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon Amen? Alléluia. Merci pour ce temps-ci que Dieu a permis. Malgré toute cette année 2021, nous les croyons par la grâce de Dieu. Pour nous, ça a été une bonne année. Moi, je les dis Amen. On les proclame. Proclame-les. Pour nous, c'est une bonne année. Dieu a fait des grandes choses. Quoi c'est que Dieu a fait pour toi? Il a fait beaucoup. On ne peut pas juste te lamenter, mais on regarde aussi côté positif. Qu'est-ce que Dieu a fait? S'il nous a gardés en santé, il a gardé ta famille. Il t'a gardé encore à espérer encore que Dieu a de grandes opportunités pour toi. Que Dieu a encore cette nouvelle saison pour toi. Que il y a encore des changements que tu attends. Crois-les. Dis à Dieu merci. Ils savent toujours à être reconnaissant à Dieu. Qu'on les remercie pour tout ce qu'il a fait. Peut-être que votre famille, votre mariage, votre couple, votre fiancé avait des situations difficiles, avait des combats. Mais le Seigneur nous a restaurés. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas comprendre. Mais à travers le parfum de vie que le Seigneur a mené, l'esprit de Dieu, l'esprit de la résurrection, le parfum de Jésus est entré dans nos vies. Peut-être que toi, tu recevais tout le temps des paroles amères, les langages qui n'étaient pas corrects. Mais le Seigneur a renouvelé en toi que tu reçois cette année des bonnes paroles. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amène? J'ai béni encore le Seigneur. On va commencer notre enseignement. Alléluia. Comme on avait aussi notre jeûne de sept jours. Bon, comme on a dit, sixième jour. C'est là que Dieu avait créé l'homme. Dieu l'a créé à sixième jour. Et sixième jour, quand Dieu l'a créé, Dieu l'a béni et Dieu l'a donné tout. Dieu l'a donné tout. Tout ce qui est sur la terre. Dieu a donné l'homme le pouvoir de donter sur ça. Le pouvoir de construire et de battre. Parce que dans le sixième jour, c'est là que Dieu a créé. Et la première institution aussi qui a été dans le jardin d'Édain, c'était le mariage. Adam et Ève. C'est ça qui a commencé la multiplication. Parce que quand Dieu a béni, Dieu a béni l'homme. Il a dit à l'homme, sois fécuente. Multiplié. Donc la multiplication était entrée. Et Dieu nous a bénis. Dans le sixième jour de la création. Je sais que tu es déjà béni. Et j'aime déjà la parole qui nous dit. L'homme, ce n'est pas bon que l'homme veuille seul. Tu ne vivras pas seul. C'est comme je dis. Même si toi, tu vivais avec un homme. Tu vivais avec une femme. Tu vivais avec ton fiancé. Mais tu sentais l'absence. On peut avoir l'homme à côté de toi. Une femme à côté de toi. Mais tu ne le sens pas. Spirituellement, il n'est pas là. Physiquement, il n'est pas là. Dans les moments difficiles. Dans les moments que tu as besoin, il n'est pas là. Mais Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme veuille seul. Donc pour dire que Dieu nous a accordé cette grâce. D'avoir quelqu'un à côté de nous. Pour nous soutenir. Mais j'aime d'abord. Le premier personnage qui nous supporte, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit est là avec nous pour nous aider. Mais à travers les humains. Parce qu'il a dit, ce n'est pas bon que l'homme veuille seul. C'est comme ça qu'il a créé dans le sixième jour. Dieu a créé. Il a dit, Dieu bénit l'homme. Il nous a bénis. Tu entres dans cette nouvelle saison de changement. Parce que dans la création, Dieu a béni. Il t'a béni. Aujourd'hui, tu entres dans la bénédiction. Quelqu'un peut dire un bon amène. Je vais lire la parole de Dieu. Parce que c'était le sixième jour de la création. que Dieu a créé l'homme et la femme. Et à travers l'homme et la femme, c'est là que la multitude, que la multiplication était venue, que la maison soit remplie. Parce que ça, on va arriver. Je vais lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on avait géné notre septième jour. De nouvelles saisons de changement. Je veux que le changement va entrer dans ta vie aujourd'hui. Tu vas finir l'année avec changement. Des mentalités. Changement. D'avoir comment mettre l'ordre dans votre famille, dans votre mariage, dans votre fiançaille. Au nom de Jésus-Christ, tu vas enlever tout ce qui était désordre. Tout ce qui était malsain. Tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. pour que Dieu trouve la place dans vos maisons, dans vos couples, dans vos fiançailles. Pour que la présence de Dieu soit là. Quand la présence de Dieu est là, nous avons cette nouvelle saison en nous. Et nous entrons dans les changements. La parole de Dieu nous dit, Jeunesse 2, qu'est-ce que ça nous dit? Septième jour, c'est aujourd'hui, que notre jeune, on avait prié pour que le parfum de vie, que le Seigneur hante la perfection dans nos vies, dans nos fiançailles, dans notre âme, esprit, corps. Parce que nous, d'abord, notre mariage, comme on dit, c'est d'abord spirituel aussi. Parce que nous sommes en Christ. C'est Christ qui nous réunit. Et Dieu, dans le septième jour, on va lire qu'est-ce que Dieu a accompli dans le septième jour. Jeunesse 2, nous dit, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il a faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu avait fait son œuvre. Nous, nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu nous a créés septième jour. Si vous restez, qu'on connaît, c'est le chiffre de la perfection et de la sanctification. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a sanctifiés. Dieu, dans le septième jour, mais si les malsaines étaient entrés, si la méchancité était entrée à cause que l'homme que Dieu avait créé, quand Dieu l'avait créé, c'est là qu'il a tiré des malsaines. C'est là que l'homme a fait entrer tous ceux qui n'ont pas glorifié Dieu dans nos couples, dans nos mariages et dans nos fiançailles. Quelqu'un peut dire encore un bon amène ? Septième jour, toute son œuvre qu'il avait faite, Dieu s'est reposé pour dire que Dieu nous a bien créés. Vraiment, Dieu nous a bien, il faut dire avec moi, Dieu m'a bien créé. Ne vois pas les fautes, ne vois pas les erreurs. Déclare d'abord que Dieu m'a bien créé. Il a bien créé mon mari, il a bien créé ma femme, il a bien créé mes enfants, il a bien créé mon fiancé, il a tout bien créé ma famille. L'œuvre de Dieu a été bien, tout était bien fait. l'homme lui-même qui s'est désorienté de sortir selon l'ordre. Verset 3 nous dit, Dieu bénit les septièmes jours, c'est aujourd'hui. Nous avons gêné sept jours. Septième jour, c'est le jour qui représente la perfection et la sanctification. La bénéficience de la création, Dieu a béni septième jour. Tout ce que Dieu avait fait, son œuvre était bien fait, magnifique, agréable. L'œuvre de Dieu était bien fait. Et c'est comme ça que quand Dieu a regardé, tout était bien fait. Et Dieu a béni septième jour. Et il sanctifia parce que ce jour, il s'est reposé dans toute son œuvre qu'il a fait, toute son œuvre qu'il avait créée en les faisant. Donc quand Dieu a créé l'homme et la femme, bien aimé, l'acteur de la création c'est l'homme et la femme. Dieu a mis l'homme et la femme comme l'acteur. C'est comme ça que tu as vu dans les jardins d'Édain. Premier acteur était Adam et Ève. Dieu les a mis comme les acteurs de saison des jardins d'Édain. Jardins d'Édain, c'est une saison formidable, agréable, fantastique. tout ce que tu peux dire, c'était incroyable parce que quand Dieu a créé l'homme, il les a donnés dans cette saison, saison des jardins d'Édain, là où Dieu lui-même arrosait, là où Dieu lui-même faisait tout et l'homme ne souffrait pas. Ada et Ève ne pouvaient pas souffrir. Mais l'homme lui-même est sorti dans l'origine de la création comme l'acteur de tout. Il a donné la place à celui qui n'avait pas la place. Souvent, nous donnons des places à l'ennemi. Nous donnons la place à ceux qui ne glorifient pas Dieu. La vie des péchés, la vie malsaine, c'est la place que nous donnons. Mais le Seigneur, il veut nous restaurer comme dans la création des septièmes jours. Tu sais, je dis bien, sept avec trois, c'est le même chiffre. Parce que quand Dieu est venu dans le troisième, il est venu lui-même. Et avant que Dieu vienne dans les chiffres, dans les chiffres trois que moi je nomme aussi ces sept. Parce que Dieu est venu aussi dans les chiffres trois. Et c'était lui-même Dieu qui est venu qui a porté le corps de l'homme pour entrer et que cet corps va mourir et lui sort encore dans la nature de Dieu. Il est venu récupérer l'homme, récupérer la terre comme l'homme était pour nous donner encore l'autorité et le pouvoir qu'on avait besoin. Parce que nous, étant que l'homme, on avait déjà entré l'ennemi d'entrée dans nos vies. Dieu bénit l'homme. Dieu bénit l'homme le septième jour et Dieu le sanctifia. Dieu avait béni ton mariage. Dieu avait béni ton fiançaille. Dieu avait béni ta vie. Dieu t'avait déjà sanctifié dès qu'il t'avait créé. c'est comme ça que quand Dieu arrive, il nous dit nous avons été créés par lui. Et Jardin d'Eden était cette nouvelle saison de changement. Mais l'ennemi a entré. Comment? C'est nous-mêmes l'homme qui a donné la place à notre acteur. On a donné au diable et il devient acteur comme nous. Il devient le compétiteur de nos mariages. C'est nous qu'il a donné la place de venir entrer comme compétiteur. Alléluia. Dis un bon Amen. On a donné la place mais nous avons cette nouvelle saison de Jardin d'Eden. Mais l'homme était acteur premier mais il n'a pas voulu laisser à être acteur. Il a cherché lui-même l'acteur pour venir mettre celui qui va faire la compétition dans sa vie. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous voyons dans des familles. L'ennemi est entré. La porte est ouverte dans les désirs dans la vie des pécheux. Il n'y a pas une vie ordre. Les mensonges ont entré parce que quand le diable est venu Ève a donné la place parce qu'il a menti. C'était le diable. Beaucoup des hommes et des femmes mentissent. Ils ne disent pas la vérité. Malgré tout qu'ils sont déjà mariés dans les jardins d'aider dans leur maison. Ils ont même déjà eu la multiplication mais il manque de la vérité. Le manque de la vérité donne la place à un autre acteur d'entrée. Parce que dès que le mensonge entre, les malsaines entre, les incompréhensions et les menaces et les troubles régneront dans cette couple-là, cette fiançaille-là. Et l'ennemi entrera pour donter dans cette maison parce qu'on a donné la porte d'accès. On l'a donné même la code d'accès. Ils aiment voir là où il y a cette porte. Parce que quand l'homme a menti, ce n'est plus seulement l'acteur qui devient l'homme. C'est comme ça qu'il y a des acteurs. L'homme et il y a les diables. Maintenant, tu vois qu'on lutte avec un acteur aussi parce qu'on lui a donné l'espace. Aujourd'hui, on n'entrée pas dans cette nouvelle saison. Dieu a béni l'homme pour vivre dans ce changement. Dieu nous sommes à la fin de l'année. Débarrassez-vous bien-aimés. Vous voulez entrer toi qui n'es pas marié, je te dis en date de nouvelle saison, avec le changement dans la vérité, dans la présence de Dieu. Marie, un homme, une femme qui est dans la vérité. Parce que quand vous vivez dans la vérité, vous serez bénis dans le jardin d'Edin. Et le diable n'entrira pas. La transparence nous aide. nous manquons dans les siècles de Jodé, les couples manquent de la transparence. Ils ne sont pas vraiment, il y a quelque chose qui manque dans les couples de Jodé parce qu'ils n'ont pas cet esprit transparent l'un à l'autre. Ils se cachent tellement. Ils ne disent pas la vérité. Et là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la sanctification. La sanctification règne là où il y a la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu et Dieu est la vérité. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la lumière de Dieu. Mais aujourd'hui, les couples manquent la transparence. On ne vit pas. C'est comme ça que tu vois que le diable est venu voler notre place d'acteur. Que Dieu nous a laissé cette place. Que l'homme soit l'acteur premier. Que l'homme soit l'acteur premier et de contrôler, de diriger et de dominer. Même Dieu quand il a créé, il a créé d'abord Adam. Il a dit à l'homme, d'être responsable. Mais si l'homme n'est pas responsable, je ne sais pas de quel homme que tu es. Parce qu'il faut que tu sois d'abord premièrement l'homme responsable pour ta femme et tes enfants. Et la femme aussi. Tu sois une mère pour prendre soin de ta maison, faire les 20 heures de ta maison. Sois aussi dans l'obéissance. Sois aussi communique clair. Bien aimé, Eve n'a pas communiqué avec Adam. C'est ça que le diable est entré. Beaucoup de couples n'entrent pas dans la communication. C'est cette histoire-là qui dit que cette porte malsaine s'ouvre. Vous dormez avec quelqu'un mais vous ne communiquez pas. La communication, si peut-être aujourd'hui on pouvait rester les acteurs des jardins d'aider et dominer et vivre cette vie heureuse. Pourquoi on a manqué cette porte? Mais Jésus est venu pour nous restaurer parce que Eve, s'il pouvait écouter ce que le diable avait dit, il vient parler à Adam qu'Adam écoute. S'il y avait la transparence, il ne pouvait pas, l'ennemi ne pouvait pas entrer et voler leur place. Ça cause des manques de bonne communication. Il faut que nous soyons dans la transparence. Nous voulons finir l'année. Nous voulons finir l'année. Communique-toi. Ce n'est pas important de te marier mais vivre une vie de cache-cache de cachette. Aujourd'hui, il y a manque de marier. Les gens veulent seulement se marier parce qu'on te trouve comme une identité. Mais j'appelle le copie parce que quand on marie, on n'est pas réel. Tu deviens un copie de mariage. Tu n'es pas original parce qu'il y a un certificat original. Il y a un certificat qui est copie parce que tu restes avec un copie. Copie ne fait rien. Même si tu amènes quelque part, on te demande les documents. On va te demander les documents originals. Documents originals, c'est les documents qui sont certifiés. Mais les documents qui sont qui ne sont pas originals, on ne considère pas les copies. Aujourd'hui, le mariage devient copié. Le mariage n'est plus encore le vrai mariage où Dieu a créé à l'homme que Dieu a béni l'homme le sixième jour pour que les enfants d'aujourd'hui... Pourquoi les enfants sont en train de pérures ? Parce que toi, papa, maman, tout ce que tu fais dans la maison, c'est un copie de tes enfants. Tu vas demander pourquoi mes enfants agissent ainsi. Je vis les enfants dans l'église agissent tellement mauvaises. Ils se comportent tellement mauvaises. Quand tu regardes ses parents, tu te dis wow, mais c'est un fruit. Mais peut-être l'enfant ne sait même pas que ce que je fais est mauvais. L'enfant ne sait même pas que ce que je produis n'est pas bon. Mais parce que le copie de là où tu as grandi, cette maison-là qui t'a grandi comme 16 ans, quelles graines qu'ils ont posées dedans pour que toi, tu sois dans la société. Oh, bien-aimé, pour que tu sentis étil. Ce n'est pas parce que tu as grandi avec des parents qui sont riches. L'argent, l'argent ne fait rien. C'est la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont grandi dans leur maison parce qu'il y avait la richesse. Mais la richesse ne donne pas un bon résultat de l'éducation. Bien-aimé, l'éducation est en crise. Je te dis aujourd'hui, si votre maison vit dans la transparence, si votre maison même devenir riche, vivre une vie heureuse, tu sais, quand on n'est pas dans la vérité, on ne dort pas un bon sommeil parce que tu as menti à ton mari, tu as menti à ta femme, tu commences à chercher quoi je vais dire parce que ce n'est pas vrai. tu commences à chercher, à chercher, à chercher. Ta tête commence à chercher, à chercher, à chercher. C'est qu'une copie. Ne cherche pas à vivre un mariage de copie. Je vis le certificat original. Ne marie pas copie, c'est sur YouTube. Je te dis, ceux qui ont marié un mariage de YouTube, ils ont fait le programme de YouTube, c'est une copie. Original, c'est ta maison. C'est là où tu vis ton mariage. C'est là où tu exerces le mariage. C'est là où tu... Ah, poussez les cris des joies, peuple de Dieu. Poussez les cris des joies. Tu finis ton année, tu n'es pas dans le mariage copieux, tu n'es pas un copie, mais tu es original. Bien aimé, quand on est original, que ce soit la vie qu'on mène, mais je serai heureuse, tu serai heureux. Quand je regarde ce que mon roi fait, qui est d'abord mon mari, si je me regarde là où j'étais un jour, les gens me voyaient comme un copie, mais aujourd'hui, je suis original et certifié. Et c'est quelqu'un qui me dit, hallelujah, Jésus m'a certifié à travers son sang. Quand je regarde ce qu'il a fait dans la vie de sa femme, il m'a sorti, il m'a donné ce que je suis aujourd'hui, il m'a montré la valeur de Christ à moi, il m'a donné la capacité de me dire, vince ma femme, vince, et j'avance. C'est ça le mariage original. Oh, pour ça, les cris des joies, pour ça, les cris des joies, bien aimé, je ne suis pas un copie. Je te dis, tu crois toi-même que quand tu me vois que je ne suis pas copie, je suis heureux. Ça a été un bon amène. Parce que Christ a certifié, ma vie, l'est, quand j'étais, ce n'est pas comme aujourd'hui, je suis avec Jésus. Parce que mon mari a fait ce que je suis. On a besoin des hommes responsables. C'est depuis le longtemps passé que les hommes étaient responsables. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont comme, je ne sais pas, ils ont porté des pattes, ils ont porté, je ne sais pas moi, ils ne sont plus pour les responsabilités. Les hommes commencent à fuir leurs responsabilités. Mais ça, c'est un copie. Un homme responsable prend la charge de sa femme, prend la charge de ses enfants. Il est là parce que quand tu regardes le jardin d'Eden, c'était Adam qui était dedans. Adam avait travaillé avec Dieu avant qu'Eve vienne. Il faut que ton mari travaille d'abord avec Dieu avant qu'il ait ta femme et ses enfants viennes. Si ton mari ne travaille pas avec Dieu parce que c'est lui qui est Adam, a poussé les cris de joie. Peuple de Dieu, poussé les cris de joie. Peuple de Dieu, poussé encore les cris de joie. tu changes les saisons, tu entres dans cette saison des changements, tu vas vivre que de quoi ? Ah, ma vie ne sera jamais pareille. Tu sais, quand on est heureux, on est heureux, on ne grandit pas. L'âge diminue. Est-ce que vous êtes les cris de joie ? Vous êtes les cris de joie ? Si on est heureux, on est heureux au mariage, on ne peut pas grandir. On retourne, là je descends. Parce que la paix, la joie, c'est ça qu'il nous donne. Ah, poussé les cris de joie. Peuple de Dieu, poussé les cris de joie. Tu finis avec les saisons des changements. Aujourd'hui, mets quelqu'un à côté, dis celui qui veut te marier, il va écouter cet enseignement. Poussé les cris de joie. Celui qui vit avec toi, tu vas l'expliquer, je ne suis pas copie, je suis original. Eh, dis Alléluia. Tu ne peux pas être un copie. Fui assez de copie, étiquette seulement. Je vis des gens, on ne peut pas me laisser étiquette. Tu sais, copie c'est une étiquette, mais toi tu es original. Sixième jour, Dieu a béni l'homme. Lève la tête là où tu es. La femme, Dieu t'a béni. Il faut avoir cet homme. Ton mari a besoin d'être responsable. Mais quand tu as besoin de la présence de Dieu, c'est seulement de mettre mes genoux par terre. C'est ça qui va changer. L'identité de ta vie. Viens l'aimer tu veux ou pas. Dieu est original en Christ. Il nous a créé sixième jour. Dans le sixième jour de la création, Dieu nous a béni. C'est comme ça que je te dis, le même sixième jour de la création, Dieu aussi a été allé voir Marie pour dire, je viendrai comme l'homme. Il fallait qu'il vienne dans les chiffres six. Parce que ça a amené l'homme sur la terre. Et Dieu l'a béni. Quelqu'un va acclamer encore le Seigneur. Cette nouvelle saison des changements. Tu es un dans cette nouvelle saison des changements. Tu vas vivre ta vie différemment parce que la présence de Dieu règne en toi. Et c'est quelqu'un va acclamer le Seigneur. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. quand le Seigneur a dit tu n'es pas venu. Tu es l'acteur de ta vie. Et vous faites le film avec Jésus. Est-ce que tu sais pas que c'est un film qu'on fait chaque jour? La foi que je marche. Je suis l'acteur. Il faut croire. Vous parlez? L'acteur c'est toi. Jésus est à côté de toi. Il t'amène gauche et droite chaque jour. Ce film-là, c'est ça le témoignage de ta vie. C'est ça le témoignage de ta vie. Le Seigneur te prend quelque part et il te prend et il te restaure parce que nous sommes entrés dans cette saison. Le Seigneur a dit c'est une saison de changement. Bien aimé, aujourd'hui tu ne sortiras pas copie. Tout esprit de copie qui était copié de ta maison, copié de ton mariage, copié de ton avenir. Je ne sais pas si on a volé l'original ou on a vu des nouvelles saisons de changement. Toi, on t'a changé. On a pris le copie c'est ça que tu vis. L'original est sous l'eau. Est-ce que tu as dit l'original ? On a pris l'original de ton vrai homme. On l'a mené sous l'eau. Ta femme sous l'eau. Tes enfants sous l'eau. Vous vivez avec le copie. Quand on vit avec le copie il n'y a rien de beau parce que l'original a été volé. Mais c'est toi de faire échange. Dieu, je vais changer. Tout ce qu'on m'a changé dans ma vie, tout ce qu'on t'a changé au nom de Jésus, toi tu vas les changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit mais ce n'est pas sa vie. Ta vie de la création que Dieu t'avait béni. Ce n'est pas toi. Tu vis un mariage fiançaille qui n'est pas heureux. Tu sais les gens qui vivent mariés mais tu trouves que ton cœur n'a pas la paix. Tu vas faire quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi dedans ? Étiquette. Amen. Tu deviens un étiquette parce que ce n'est pas pour toi. Quand ce n'est pas pour toi tu deviens étiquette. Tu n'es pas étiquette. Tu vois l'étiquette on va au magasin. On met dans les habits. On met seulement l'étiquette. C'est ça. Toi tu es une étiquette. Tu n'es pas cette étiquette-là pour qu'on va mettre les articles à la fin de l'année quand le venteur se fait on commence à mettre les articles. Je ne suis pas votre article. Je ne suis pas l'étiquette. Mon mariage c'est une bénédiction. Le mariage c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Le mariage c'est une institution de gloire. Dieu a commencé par le mariage. C'est comme ça béni soit le nom du Seigneur. Mon Dieu a pris le temps de me travailler de me façonner pour amener mon roi pour que je sois ce que je ne sois pas aussi pressé. Sois dans le temps. Dis un bon amène. Souvent les gens ont présent et entrent avec les copies parce que mon ami s'est marié. Moi aussi je ne veux pas l'ami de mon mari marié. Hé ! Toi ! Dis un bon amène. Oh non ! Parce que mon mari mon ami toutes mes amies ont fiancé moi aussi. Tu vas prendre les copies. Copie il n'y a rien de bon. Quand tu regardes il n'y a pas la compabilité. Il n'y a rien dedans. Vous êtes différents des idées. L'autre est d'idées gauche l'autre est d'idées droite. Ça ce n'est pas du mariage. Mariage c'est une idée mais ensemble. Elle dit un bon amène. parce que mariage c'est une idée. Tu vois l'homme et la femme qui marchent tu vois qu'ils sont dans les débalances. L'homme est à gauche mari est à droite. Tu vois quand il marche il y a des équilibres. L'homme et la femme c'est équilibré. Parce que Dieu a dit l'homme et la femme est égale à un. Ce qui est un est équilibré. Mais ce qui n'est pas un est désé. Au nom de... Ah vous êtes les cris de joie. Vous êtes les 10 nouveaux changements et entrer aujourd'hui dans ma vie. Déclare encore nouveaux changements dans ma maison. Nouveaux changements dans ma vie. Je refuse. Je ne suis pas le copie. au nom de Jésus. Refusez. Je ne suis pas votre copie. Je refuse. Je suis original. Je vais entrer dans ce mariage. Vivre cette vie de la bénédiction des 6ème jours de la création. Et 7ème jour Dieu a créé l'homme. Il a sanctifié tout ce qui était à moi qui était malsain qui était le copie. Aujourd'hui je les change avec l'original par le nom de Jésus. Dis un bon Amen. On va lire la parole de Dieu. Josué 6. On va prendre d'abord verset 1. Et si mon roi peut lire pour moi. Oui. Amen. Maintenant on va sauter on va commencer à 17. verset 7. La vie se déroule la vie se déroule avec la vie se déroule avec certaines par Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Jéricho était fermé et barricadé. Les enfants d'Israël, personne sortait, personne entrait. Je ne sais pas, peut-être que ton mariage ou ta maison ou ton fiancé est barricadé. Le diable a tout barricadé, tout, il n'y a rien de bon qui peut entrer. Il n'y a aucune bonne chose qui peut entrer dans votre maison. Mais le sixième jour de la création, si je regarde un verset toujours à Josué 6, 3. Faites le tour de la ville, faisais le tour de la ville et tous les hommes dégueu. Faisais une fois le tour de la ville et tu seras ainsi pendant six jours. Je vais vous parler que six jours, les hommes, il faut qu'ils tournent six jours. Parce que tout était barricadé. Barricadé, on nomme combat. Fermé. Il y a des guerres. Il y a des batailles dans votre fiançaille. Il y a des choses qui arrivent. Le diable vous a barricadé. Tu vois, peut-être que tu ne peux même pas raconter le fiancé. Parce que le diable t'a barricadé. Il t'a tiré tellement de combats que tu ne peux même pas sortir entre. Il n'y a pas un homme qui te voit. Ils t'ont barricadé ton visage. Ils ont barricadé tout ce que tu fais. Il n'y a rien. Les routes que tu marches, ils vont changer. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, on va les mettre dans l'autre chemin. Et toi maintenant, je te dis, mais Dieu a dit, l'éternel dit à Josué, Josué, je vais livrer Jérucho entre tes mains. Et Dieu a dit, les hommes vont faire tourner pendant six jours. C'est ça que j'aime. Dans la création, ils ont tourné six jours. Et dans la création, Dieu a créé l'homme le sixième jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ont tourné, tu seras ainsi pendant six jours. Six jours qui vont faire le tour. Dans le chiffre 6 qui est présent, c'est le verset 3. Lisez, tu vas voir. Que tous les hommes de guerre faisant une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant six jours. On les a dit de tourner six jours. Parce qu'il y avait le combat. Il y avait le blocage que le diable a mis. Sixième jour, les hommes vont tourner. Parce que sixième jour, c'est là que Dieu a créé l'homme. L'homme a été créé six jours. C'est comme le mystère de Dieu. Qui est dans les chiffres 6. Dans les chiffres 6, c'était le merveille. Et faisaient une fois le tour de la ville. C'est dans la ville que l'homme cultive. C'est comme Passeur avait dit. L'état est dans la terre. C'est la terre qu'on construit cette ville. Et dans la ville, c'est là qu'on se marie. On construit des maisons. On travaille. On lève les enfants. Les enfants étudient. Tout ça se fait dans une ville. Mais cette ville était barricadée. Barricadée et fermée. Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait pas d'entrée. Peut-être que le diable a bloqué. Il t'a fait bloquer. Pas de sortie. Pas d'entrée dans ta vie. Mais Dieu éternel, Dieu dit à Josué. Il veut livrer cette ville entre les mains. Dieu veut livrer ton avenir. Ton mariage. Ton fiançaille. Tout ce qui est en toi. Le diable l'avait barricadé et fermé. Mais comme nous arrivons à la fin de l'année, notre dernier mois de notre saison de changement de parfum de vie chaque mois. Je sais que si le diable t'avait barricadé depuis janvier jusqu'aujourd'hui fermé, aujourd'hui les portes vont s'ouvrir. Dis un bon amène. Dieu va te livrer ta ville qui est l'hectare de ta venue. Dis un bon amène. Cette ville, c'est là qu'on bâtit. Cette ville, c'est là qu'on va nourrir. Cette ville, c'est là que ton diplôme va exercer. Cette ville, dans une ville, c'est là que nous travaillons. Nous sommes dans des villes comme nous sommes là. Quel que soit dans quel pays que tu te trouves, tu n'es pas dans la forêt, tu n'es pas sous l'eau. Tu es dans une ville. Mais si le diable t'a pris ta vie originale, il est parti le mettre sous l'eau pour te barricader, te fermer là-bas. Ici, sur la ville, tu ne verras rien de bon. Si ils ont barricadé ta famille, barricadé ton richesse, tout en toi était barricadé dans la forêt. Ici, sur la terre, Dieu a dit, même la forêt, Dieu a dit que l'homme a le pouvoir, c'est ça. Dans le sixième jour, Dieu a dit à l'homme, c'est toi de gouverner les eaux et la forêt. Tu peux aussi couper la forêt et transformer ça dans une ville. Parce que Dieu a donné toute la forme à l'homme. Même si quand on t'a mis dans la forêt, tu vas arracher les arbres, tu vas dire un bon amène. Tu vas diviser les eaux aujourd'hui, ton avenir. Parce que j'ai vu un début, comprends bien, j'ai dit, il y a des copies et il y a d'originals. Peut-être que la vie originale est sous l'eau. Il y a une ville sous l'eau qu'ils ont construite pour te bloquer ton mariage. Ici, sur la terre, il n'y a rien de bon qui viendra dans la ville que tu vis. Parce que la vie originale n'est pas avec toi. Comme Dieu t'a créé l'homme, Dieu les a dit, il faut tourner six fois. J'aime ça. Mais quand tu vois le verset 4, il dit, sept sacrificataires porteront devant l'arché. Quand les gens comprennent, c'est sept, c'est les sacrificataires qui vont sonner les trompettes. Mais les hommes vont tourner. Est-ce qu'on voit la différence? Parce que souvent, on tourne, on fait toujours sept fois. Mais ici, on dit, fêtez une fois le tour de la ville, tu verras ainsi pendant six jours. Ça, c'est un exemple. Maintenant, on rive pour les sacrificataires. Les sacrificataires, sept. Sept sacrificataires porteront l'arche. Sept trompettes retentissantes. Sept jours, vous ferez sept fois le tour de la ville. Et les sacrificataires sonneront les trompettes. Qui vont faire le tour sept fois? Ce sont des sacrificataires. Les hommes vont tourner six fois. Tu vois la divinité de Dieu. Dans l'autorité de Dieu, Dieu s'est reposé septième jour. Il a donné l'anxion de la création dans les mains des sacrificateurs. Il les a donné, les sacrificataires, l'anxion a dit un bon amène. Il a donné cette onxion aux sacrificataires de porter sept fois. Quand, en fait, toujours, tout le monde tournait sept fois. Il faut bien comprendre. Ce sont des sacrificateurs qui vont tourner sept fois. Ils vont sonner les trompettes et ils vont dire maintenant aux hommes de crier. Mais les hommes, eux, ils vont tourner la ville six fois. Parce que Dieu a créé l'homme. Derrière les sacrificataires, c'est l'image de Dieu. Parce que derrière les sacrificataires, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est eux qui donnent la parole. Ils présentent Dieu. Donc c'est eux qui vont prendre la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Il nous dit, Josué, fils de nous, appelle un sacrificateur. Il leur dit, apportez l'âge de l'alliance. Que sept sacrificataires porteront sept trompettes. Ils ont dit sept sacrificateurs. Qu'ils porteront sept trompettes. Parce que derrière les sacrificataires, il y a Dieu. Quand les sacrificataires entiennent de parler, c'est Dieu qui parle. Parce que nous sommes dans notre royaume. L'autorité de Dieu, la divinité de Dieu, travaillent à travers les sacrificataires pour sonner les trompettes de la victoire. C'est à travers la parole de Dieu. Parce que les sacrificataires se présentent Dieu. On va aller. Comment est-ce que je vais aller avec toi? Alléluia, dit un bon Amen. Maintenant, on va aller dans notre verset. Que j'ai dit à mon roi de lire, c'était 17. On va prendre le temps parce qu'on va prier. La ville sera dévouée à l'éternel par interdue. Elle et tous ceux qui se trouvent, mais on laissera la vie des arabes, la prostituée et tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'ils ont caché les messagers qui nous avons envahis. Ils ont caché le chiffre 7 qui est Dieu. Parce que la présence des sacrificataires s'apprésentait qui? Dieu. Et cette maison a caché ce qui avait l'autorité de crier 7 fois. De ressentir la victoire. Que la victoire était prononcée dans les mains de sacrificateurs. Et cette femme, malgré tout l'état qu'il avait, dis-moi quel état qu'il y a aujourd'hui? Elle, elle a donné la solution. Ce n'est pas parce que les gens te minimisent. Même toi, je te dis, ne te sous-estime pas. Ne te dis pas, oh moi, ma vie a raté. Ta vie n'a pas raté. Dieu va te rester aujourd'hui. Si tu écoutes la parole de Dieu, aujourd'hui, tu es à la fin de l'année. Tu écoutes la parole d'aujourd'hui. Le Seigneur changera ton identité. L'identité de cette femme est qualifiée prostituée. Mais c'est un prostitué qui a été béni. Parce qu'il a reçu la présence de Dieu. Donc son cœur était disponible de recevoir. Toi qui t'es dit, tu n'es pas célibataire, dis un bon amène. Aujourd'hui, on va toucher partout. Tu reçois la grâce à la fin de l'année. Reçois-le au nom de Jésus. Aujourd'hui, la trompette va sonner pour toi. Toi aussi, ton identité changera. Parce que cette femme, on la décrit. Qu'est-ce qu'on appelle un prostitué? C'est lui qui n'est pas encore marié. Est-ce qu'on peut dire un bon amène? Parce qu'il n'avait pas encore marié. À tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envahés. Qui avait envahé les messagers? C'est Dieu. Il a caché la présence des chiffres 7. Qui est l'autorité? Qui est le pouvoir de Dieu? Qui venait pour donner la solution dans cette ville? Peut-être que toi, tous les hectares aient déjà barricadés. Toute ta vie, ta destinée a été tout fermée. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Il n'y a rien de bon. On ne te donne que des calmants. Tu ne peux pas entrer dans les grandes choses de la création des 6e jours. Parce que toi, mais cette femme, toi aussi tu peux être mariée, mais tu es encore prostituée parce que tu n'as pas Christ en toi. Tu n'as pas Dieu réel en toi. Tu es encore comme ça vide, sans Jésus. Mais je veux que tu reçois Jésus. Tu es chiffre 7 dans ta maison. Je veux que tu reçois la perfection de Dieu. Parce que chiffre 7, c'est Dieu. Et chiffre 7, c'est la sanctification. Comme Arabe, la prostituée, a reçu, elle a reçu, Arabe, la prostituée, elle a reçu les hommes de Dieu, elle a reçu la sanctification dans sa maison. Donc la sanctification était entrée. Si tu reçois Jésus, tu reçois la sanctification. Tu ouvres ton cœur. Qu'est-ce qui barricade ton cœur? Qu'est-ce qui a fermé ton cœur? Pourquoi tu veux finir l'année avec des pleurs, avec des tristesses, avec l'état de te faire mal? Le Seigneur a quelque chose pour toi. Le messager vient pour te dire que le Seigneur a une promesse pour toi. Même toi qui penses que tu étais seul, même toi qui étais marié. Il y a beaucoup de mariés, je dis, sont copies. Ils ne sont que des tickets. Ils sont comme cette femme. Des hommes, étiquette. L'absence des femmes, ils ne le sentent pas. Même s'il est là, ils ne le sentent pas. Tu ne sens pas son aide. Tu ne sens pas son appui. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux? Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux? Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres que maris. Ils sont dans leur maison. La femme souffre. Ils ne sentent même pas que la présence de l'homme est là. Ils prennent soin des enfants. Elles-mêmes. Mais on est dans une ville. Il peut aider sa femme d'aller à la garderie, d'aller déposer les enfants, de partager les tâches le matin. Quand on se réveille, on va passer des tâches. Toi, tu vas laver. Moi, je vais faire la nourriture. Toi, tu vas nourrir. C'est ça, sentir la présence de quelqu'un à côté de toi. Mais quelqu'un qui ne s'en fout, moi, je ne sais pas sur tous les hommes-là qui sont des dictateurs, qui ne veulent pas comprendre que Dieu t'a créé responsable, de laisser toute la charge à la femme. Mais si tu laisses toute la charge à la femme, mais il devait l'homme, toi, tu devais la femme. C'est lui qui va diriger. Et quelqu'un me dit alléluia. Parce que c'est un pouvoir. Il dit alléluia. Prendre la responsabilité, c'est un pouvoir. Celui qui prend le pouvoir d'être responsable. C'est comme ça, les jeunes garçons, je dis, deviennent faibles devant les filles. Ils veulent suivre ceux qui ont de bons travails, ceux qui ont l'argent. Mais tu vas suivre et tu n'as pas l'autorité. Tu deviens copie. Il veut seulement suivre quand il va avec une jeune fille. Ah, c'est une belle saison de son travail. On l'engage. On lui paye bien. Le jeune garçon commence à venir à suivre l'odeur. Il commence à venir. Non, je t'aime. Je t'aime. Tout ça, hum. Dis avec moi, hum. Il vient seulement pas t'aimer. Il vient finir ses études. Surtout que je vis dans cette ville que je suis où les étudiants viennent beaucoup. Beaucoup de filles, ils sont endommagés à cause des garçons quand ils viennent. Les parents les envoient ici avec l'argent pour étudier. Quand ils comprennent que tu as ton argent qui sort tout le temps, ils commencent à t'approcher. Les aides commencent. Mais dès qu'ils te prennent, ils commencent à sortir avec toi. Tu deviens comme la procédier. Les jours-là qu'ils veulent marier, ils te nomment la procédier. Même cette procédier, il sait à réussir la grâce. Mais ils vont t'abandonner comme ils ne t'ont même pas connu dans la route. Ils ne vont même pas te dire allô. Parce qu'ils ont tout épuisé, fini tout ce que tu as. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie avec Dieu? Même les serviteurs de Dieu, la présence de Dieu était juste. De comprendre que, oui, cette femme était postillée, mais elle nous accueillit. On va leur faire cette grâce. Mais combien des jeunes garçons, ils racontent des filles. Les filles les suivent. Ce sont des françaises. Aujourd'hui, tu vas dire fiancés. Dans toutes les provinces, ils ont des fiancés. Ils vont aller encore dans des pays. Tu vas te réveiller le matin. Oh, il n'y a plus mariage. Marié des dents, le coup de fil commence. Oh non, qui m'a appelé? Il va à la toilette. Qui m'a? Oh, est-ce que toi? Toi, tu m'as fait quelqu'un qui m'a appelé? Est-ce que toi? Là, ils ont laissé des fiancés, des fiancés. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amène? Là, quand il veut te parler, il commence à sortir vite. Oh non, je vais aller faire les courses, 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 courses. Je vais aller faire les courses pour aller chercher les courses des enfants. Ce n'est pas les courses. Il va sortir avec ta femme. Dis, viens avec moi, on va faire les courses pour l'enfant. Eh, ça va vous faire les cris de joie. Il va aller faire les courses pour aller parler à l'autre fiancé pour lui dire donne-moi des ans. On va lui faire manger l'argent. On va les cisser. Laisse-moi d'abord, on va construire une maison, non? Toi, garde un paix. Tu ne veux pas que c'est toi qui vas gagner? L'autre est ici, là. Au nom de Jésus-Christ. Eh, c'est quelqu'un qui va dire avec moi à côté. Dis, toi qui es à côté de moi, tu n'es pas venu pour me cisser. Tu n'es pas venu pour me finir. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore un mot, au nom de Jésus-Christ. Il ne veut pas t'amener dans cette nouvelle saison de changement. Il veut t'amener dans cette saison de plaire. Il veut t'amener dans cette saison de la déception. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, quand il veut pas, ne sois clair. Moi, mon roi, quand il parle avec sa famille, il parle devant moi. Tu vas cacher ses papons. Parce que quand tu fais des choses comme ça, tu vas aller parler à ta famille, tu ne veux pas que ta femme écoute ton mari. Ça, ce n'est pas une bonne mariage. Ça, c'est une mariage que le diable va entrer dedans. Tu vois, la femme va te dire « As-tu parlé à ta famille ? » Non, mais les cellulaires, on peut exprimer aussi. Si la pelle entre, il va exprimer la pelle. Il vient. Non, non, je rire. Mais dis-le. Quand ta famille a un problème, il faut que ta femme le save. Il vient ou pas. Si ta famille a un problème, la femme a un problème, il faut que l'homme save. Vous êtes mariés ensemble pour donner les solutions ensemble. On n'est pas mariés pour se diviser à l'aide. L'aide est aussi ensemble parce que nous sommes un. Comment je suis un pour aider ta famille ? Tu commences à laisser cacher. Non, Marie, je sors. Tu vas où ? Non, attends, attends. J'ai une course. Il faut que tu deviens comme un volet. Non, non, je vais aller regarder quelque chose de l'enfant. Non, non, attends, attends. Là, tu vas aller donner le code. Arrêtez ces choses-là. C'est tout nous qui viens d'Afrique. Arrêtez. Il faut mettre les choses en table. C'est ça, nouvelle saison. C'est ça, la vérité. C'est ça, la famille que Dieu veut. C'est là que Dieu veut que vous allez de la voie, que vos enfants réussissent. Sauf bien que ce que tu fais spirituellement a des conséquences dans la vie de tes enfants. Toi, tu ne les vois pas aujourd'hui. Toi, tu penses que tu es caché. Mais devant Dieu, il n'y a rien qui est caché. Le diable aussi te voit. Dieu aussi te voit. Le diable va te dire « Ah, tu fais les choses en cachette. Moi aussi, je vais attendre dans ta famille. Voler ce que toi tu dis. » Ah, pour toi, le cri de joie. Et c'est quelqu'un qui me dit un bon amène. Alléluia. Béni sur le nom du Seigneur. Nous changeons cette nouvelle saison. Mentalité va changer. Cette femme a reçu les hommes de Dieu qui est la présence de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, tu as laissé ton enfant en Afrique ou en Asie. Tu vas dire « Oh, je n'ai pas l'enfant. » Ah ! Tu vas même refuser, nier les bénédictions que Dieu t'a données. Un jour, tu viens, les enfants que tu donnes, il n'y a plus une bonne avenir parce que tu as menti. Tu as menti. Et toi, tu penses que quand tu as menti, que Dieu ne t'a pas vu. Diable t'a vu et Dieu aussi t'a vu. Parce que Diable est l'Esprit. Dieu aussi est l'Esprit. Ils vont voir que tu as menti. Maintenant, tes enfants qui sortiront, ils auront aussi des problèmes. tu penses maintenant que c'est OK mais attends après. Si tu ne mets pas l'effort à celui que tu as abandonné, à Abouza, l'Écrit déjà. Peuple de Dédé, je t'ai dit de changer de nouvelle saison. Je t'ai dit de changer de nouvelle saison. Si tu avais le cœur fermé, toi la femme ne ferme pas le cœur. Si tu acceptes l'homme avec les enfants, tu vas ouvrir ton cœur. Toi aussi l'homme, si Dieu te l'a donné, tu l'as accepté comme ça. Comme tu l'as accepté ainsi, prends tout ce qu'il a, ouvre ton cœur pour changer de nouvelle saison. C'est quelqu'un qui me dit avec moi un bon amène. Aujourd'hui, l'arabe prostituée a reçu la présence de Dieu. Dieu l'a sanctifié. Il a eu la présence. Aujourd'hui, il n'y a pas la présence de Dieu parce qu'à nous, il n'y a pas beaucoup de vérité. Cet siècle, je vous dis, ce que je vous parle, c'est la vérité. Vraiment, en tout cas, si nous voulons être modèles, vivre cette vie, tu vas dormir le sommeil en paix. Quand tu attends que peut-être la paix va venir à une heure. Toi, tu n'as pas dit à ta famille que ma femme n'aime pas qu'elle vous écoute. Est-ce que tu l'as dit ? Si tu dis ça, elle aussi se voit quand elle est avec ta femme. Si tu dis ça, que mon mari n'aime pas que vous m'appelez, ça devient aussi une guerre que tu as provoquée. Tu as provoqué la guerre. Cette guerre-là, tu as barricadé les choses. Mais tu deviens un appel à... Non, attends, attends, tu vas dormir, tu vas dormir, laisse le téléphone. Attends, attends, laisse le téléphone. Il n'y a rien là. Les gens-là, il ne faut pas s'occuper des... Mais tu vas chercher à 7h du matin quand tu sors en route, tu mets le téléphone. C'est moi qui appelle. Mais tu n'as pas voulu le faire devant ta femme ou ton mari. Nous changeons de nouvelle saison. Budget. Budget. Dis budget. Dis budget. Finance. Il faut que la vérité entre. Aujourd'hui, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité dans les budgets au mariage. Comment on va entrer dans la nouvelle saison ? Comment on va vivre nos enfants et que cette nouvelle vie des changements ? Budget n'est pas réel. Toi, tu vis avec ton argent, tu caches. Attends, tu vas vendre l'argent qu'on ne cache pas, après tu as mis le malheur dans ta maison parce que tu avais caché ton mari. Et c'est quelqu'un qui me dit un bon amel. Il y a d'autres choses bien levé. Il faut dire la vérité à celui qui est à côté de toi. Il est aide pour t'aider. L'homme, l'homme, il faut dire la vérité. L'argent que tu as eu, où ça vient d'où ? Budget aujourd'hui. Ce n'est pas question que toi tu gagnes. On a tout le temps parlé mais on fait le rappel. Rappel, c'est révision de l'année. Nous aussi, on fait les révisions. Dis un bon amel. Il faut révision parce qu'à la fin de l'année, même quand la compagnie vient, il faut les révisions. On va faire les révisions de l'année pour mettre tout en place parce que nous voulons les changements. Si ça t'avait échappé à ce moment-là, que c'est temps ici, tu peux saisir la grâce. Dis un bon amel. Il n'y a pas une vérité. Tu sens que les gens sont ensemble mais il n'y a pas cet amour. Tu vois ta femme qui travaille beaucoup. Au lieu de prendre la main de tenir, toi l'homme, tu es où ? Dis un bon amel. Quand Dieu a créé, il a commencé d'abord avec Adam. Adam a tout préparé. Dis un bon amel. Dis un bon amel. Dis un bon amel. Dis un bon amel. Dieu, je veux vivre ce que Dieu a dit. Les hommes d'aujourd'hui deviennent faibles. Ils deviennent effrayants. Ils attendent les femmes. Oh ! Dans le jardin des deux, wow ! Hé ! Dans le jardin des deux, l'homme était déjà seul. Comment il vivait ? Parce qu'il était capable de vivre avant que Dieu crée. Ève. Hein ? Tu vas te préparer à être un homme de mariée. Ne vas pas marier les gens des paroles, des promesses. Moi, c'est tout... Hé ! Je t'écoute. Je t'écoute pas. J'ai honnêté Jésus. Tu vas perdre l'état pour rien. Les hommes qui parlent, 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 ils vont te laisser avec les paroles, paroles, paroles. Mais oh ! Pas de suite. Dis alléluia ! Dieu, cette femme, oh Jésus, reçoit dans ta maison la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Moi, même si je vais un rêve, même si je le vois comment, je vais dire à mon mari. Jésus, tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter. Même si c'est mauvais, tu vas l'écouter parce que tu es laide. Jésus, mon mari, mon mari va me dire que ça soit comment. On est là pour se soutenir dans la présence de Dieu, pour prier, parce que si vous cachez comment, vous devez aller de l'avant. Le diable va vous barricader, il va fermer la porte et vous n'en sortirez pas. À chaque année, vous tournerez les mêmes choses. Il n'y a pas de porte de sortie parce qu'il y a un manque de vérité. Mais aujourd'hui, Mère de Jéricho va tomber. Est-ce que tu veux dire un bon appel ? La sanctification va entrer. Alléluia. On va aller. Qu'est-ce que ça dit ? À 18. Gardez-vous seulement de ceux qui seront dévoués par interdits, car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdits, vous mettrez dans les cas d'Israël interdits et vous y jeterez les troubles. 19. C'est là mon problème. Tout argent, tout l'or, tout objet d'arène et de fer seront consacrées à l'éternel, entreront dans la trésor de l'éternel. 20. Les peuples pousseront les cris et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Lorsque le peuple a entendu le son de la trompette, ils poussent un grand cri et la méraille s'écroula. Aujourd'hui, la méraille va s'écrouler. Dis un bon amène. Dis un bon amène. Si ta vie était qu'un copie, tu vas le déchirer. Tu vas être original et certifié. Mariage est certifié de Dieu. Et si quelqu'un veut dire un bon amène, famille est certifiée de... Dis un bon amène. Il nous dit, il dévouera par interdit, il fit le paix de tout ce qui était dans la vie. Hommes et femmes, enfants, vieillards, jusqu'au bèvre, au brebis, au nas. Vendez. Josué dit à des hommes qui avaient exploré le pays, entrer dans la maison de la femme prostituée, faisant sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme voulaient, lui avaient juré. Cette femme a eu grâce. Là où les portes étaient barricadées, les portes étaient fermées. À cause de recevoir la présence de Dieu, chiffré, qui est la présence de Dieu, qui est la sanctification, Dieu l'a fait grâce et la délivrance s'était entrée. Ils ont venu les sortir. Tout sa famille, ils n'ont rien perdu. Mais toi, tu perds encore parce que la vie de Dieu n'est pas réelle en vous. Dans votre maison, il y a des petites choses. Je ne dis pas que tu es à Jésus, tu vas à l'église. Je ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui barricade, qui ferme, mais ton mariage, ton fiançaille, que ça n'avance pas, ça ne produit pas rien de bon. Et cette femme qui était prostituée, Josué dit aux deux hommes qui avaient été explorés, l'ordre est venu de Dieu. Tu sais que Dieu travaillait avec des Josué. Ils étaient des sacrificateurs. C'est eux qui compagnaient les chiffres 7 pour sanctifier et pour purifier. Parce que les hommes de Dieu, ils sont appelés à sanctifier et à purifier. Dit un bon amène. Si quelqu'un est malsain et qu'il vient devant l'église, devant les sacrificateurs, dans la vérité, tu seras sanctifié si tu abandonnes. Quelqu'un veut dire Alléluia. Et cette femme, il nous dit, avec toi, les jeunes gens, l'espion entrera, ils furent sortir, Arabe, son père, sa mère, toute sa famille, dit toute ma famille, va sortir aujourd'hui. Dit toute ma famille, avant je termine mon année. va sortir aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui nous combattaient, toute guerre, qui venaient dans nos familles, aujourd'hui, on va sortir victorier au nom de Jésus. Arabe prend son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent, lui faire sortir toutes les gens de sa famille. Aujourd'hui, ta famille. Mariage commence par la famille. Tu as la famille. Comme tu es là, tu as déjà la famille. Dieu a promis tout le monde avant la famille. Parce que le mariage, c'est là où ça commence la famille. Et Dieu a donné cette grâce à cette prostituée de sortir sa famille et de tout. À cause de cet amour, des gestes d'amour, d'accepter la présence de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, ce que je te dis, pour entrer dans cette nouvelle saison, hante, hante, ouvre ton cœur, invoque la présence de Dieu, changez votre faveur de faire. Ce n'est pas parce que j'ai connu Dieu si je ne sais pas quand. Il y a beaucoup de gens, ils ont dit, moi, je n'aime pas le passé. Arrête avec le passé. Ça, c'est ça, les sortes de portes fermées et de sorties qui sont barricadées. Parce que quand on l'utilise, il faut parler de prison. Le diable n'arrête pas à combattre juste par le passé. Il continue aussi jusqu'aujourd'hui. Dit un bon Amen. Et il fit sortir tous ces gens de sa famille et il les déposera hors du camp d'Israël. 24, il brûlera la ville et tous ceux qui se trouvaient. Cette ville était brûlée. Mais Arabe est sauvée parce qu'elle a eu cet amour de garder la présence de Dieu. Cet amour de la sanctification, de la pyrité. Garde ta maison à la preuve fin de l'année. Fais débarrasser de toutes les choses qui sont dedans, toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tous les mensonges. Le premier diable, c'est les mensonges. On peut dire les sourcés, s'il y a encore les mensonges, les sourcés vont rester. On peut dire sortez les péchés, les occultes, mais s'il y a encore la vie des péchés, ils vont rester. C'est ça qui les appartient. Il faut toi de débarrasser dans ta maison tout mensonge et toute chose. disait un bon amène. Dis un bon amène. Il brillera la ville et tous ceux qui se trouvent seulement. Il mire dans les trésors de la maison de l'éternel. L'argent et l'or et tous leurs objets. Dieu a béni cette femme. Tu sais, les trésors des nations, trésors de l'éternel est quelque part pour toi. Où le diable est parti cacher les trésors de votre mariage, de votre famille. Mariage, c'est un trésor. Dis-moi quoi? Demande-moi une question. Trésors était quoi? Qu'est-ce que la femme était comme trésors? C'était, je vais lire le trésor, c'était son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. C'était ça les grands trésors. Trésors que tu as, ta vie en Christ est un trésor. Parce que si tu es trésor, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent, c'est Dieu qui donne. Mais le premier trésor, c'est ta famille. Ton mariage, c'est un grand trésor. Si tu prends soin de ton mariage, tu prends soin de tes enfants, tu prendras aussi soin de tous les restes. On ne peut pas avoir de l'argent si on ne prend pas soin de nos enfants. On ne prend pas soin de nos femmes et de nos maris. Ça ne sert à rien. Le trésor que Dieu t'a donné, c'est ta famille. Le trésor que Dieu t'a donné. Et quand j'aime, à 25, Dieu nous dit, Josué laissa la vie des Arabes, la prostituée. Cette prostituée est restée vivre mais toute la vie était brûlée. Aujourd'hui, Dieu va brûler. Nous arrivons à la première fin. Le monde devient critique. Vous voyez, le monde devient à la fin du temps. Je ne sais pas comment Dieu va brûler le monde si c'est par la maladie. Il dit, il ne va plus répéter comme dans l'état de Noé. Ça ne viendra plus comme ça. Il va changer la formule. Et quand je vois, la formule est changée. Dieu un bon amène. Il dit, Alléluia, Dieu a dit qu'il va brûler cette ville mais la prostituée a été sauvée parce qu'elle avait caché les messagers qui étaient les chiffres 7. C'est là qu'il dit la sortie à Jéricho. Jéricho, c'est le combat de ta vie. Jéricho, c'est le mensonge. Il faut sortir. Il faut que je sors. Jéricho, c'est l'échec. Jéricho, c'est tout ce qui te tourmente. Jéricho, c'est la guerre, combat de la famille nuit et jour. Jéricho, femme de nuit, enfant de nuit, prostituée de nuit, c'est Jéricho. Jéricho, il faut sortir. Il faut sortir à Jéricho. Ne vis pas ta famille à Jéricho. Là où il y a des mauvaises choses, il faut sortir. Là où il y a des péchés, c'est Jéricho. Tu vas sortir aujourd'hui. Parce que Dieu vient avec colère pour brûler Jéricho. Dieu veut voir qu'à ce temps ici, les chrétiens, nos familles soient sauvées. Que nos marias soient sauvées en Christ. Pas seulement dans ce monde, d'aller chercher des choses dans ce monde, mais il faut être cette prostituée qui a caché les messagers pour qu'aujourd'hui l'évangile soit répandue. Si les hommes de Dieu n'étaient pas cachés, aujourd'hui, toi et moi, on ne voulait pas avoir la formule de tourner sur la ville et de détruire parce que cette femme qui a fait ce qui est arrivé à Jéricho, dit un bon amour. Et avant si Dieu dit, c'est fait alors que Josué Gira en disant, c'est les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est quand les sacrificateurs de Jéricho, les gens jouent avec, eux-mêmes aussi, ils jouent avec les gens. Dit un bon amour. ça devient comme les pains achetés au magasin les sacrificateurs de Jéricho. Parce que toi-même, si tu ne te donnes pas la valeur, on ne te les donne pas. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amour? Toi, tu penses que dans les temps-là, quelqu'un pouvait jouer avec les Josué? Parce que si Josué parle, tu peux être brûlé. Si Josué dit, et moi, le mal peut t'arriver. Les gens avaient toutes sortes d'irrespect vers celui qu'ils d'y utilisaient. Ils respectaient les sacrificateurs. Ce n'est pas comme d'aujourd'hui. Les sacrificateurs parlent, les gens trouvent comme qu'est-ce qu'ils parlent? Les sacrificateurs, ce sont des magistrats, ce sont des pastors, ce sont des servants de Dieu. On te parle, ils n'écoutent pas. Comme ça qu'aujourd'hui, les familles et les mariages ont des problèmes. Si les gens peuvent écouter les messagers, la parole de Dieu qui enseignent dans les églises pour donner la paix, non des troubles, les familles seront en paix. Les maladies mentales, les tresses, les pressions ne réuniront pas dans les familles. Si quelqu'un peut dire un bon amour, et c'est un bon endroit d'amener tes enfants, c'est dans la présence de Dieu et ta femme et ton mari. Si tu vois, ton mari n'est plus dans la présence de Dieu, ça, il est déjà dans le Jéricho. Jéricho peut être l'esprit d'aquatique sous l'eau. Jéricho peut être l'esprit de la forêt. On t'a déjà mis dedans. Il va tout, il va normal. Tu sais, quand quelqu'un a en fouté, même ses enfants pleurent, il ne va même pas. Je connais un père, il mangeait les arachis de ses enfants, bébé, il pleure, il ne les donne pas. Tu trouves ça normal? Parce que quand un père, un père est envoûté ou une mère est envoûtée, il n'a même pas pitié. L'esprit de la tradition, des coutumes vont réunir dedans. Toi, tu as déjà vu quelqu'un, tu aimes trop ta famille que tes enfants. Est-ce que ça se fait? Tes enfants, c'est quelque chose qui sort de toi ou non? Et il dit, avec moi un bon amour. Ça ne se fait pas. Ça, c'est l'envoûtement. Dis, c'est l'envoûtement. Dis, c'est l'envoûtement. Et verset 26 nous dit, il fit alors Josué gire en disant, maudit soit devant l'éternel. Aujourd'hui, tu vas maudit. Celui qui va rebâtir encore Jéricho dans ta vie, il sera détruit au nom de Christ. Il dit, ce fit alors Josué gire en disant, maudit soit devant l'éternel, l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Qui s'élèvera pour bâtir cette ville de Jéricho? Qui a bâti cette ville de Jéricho dans ta vie? Qui est le combat de ta famille? Guerre de mariage, guerre de troubles, de l'inceste, de mari de nuit, femme de nuit, esprit aquatique, esprit de zoo? Qui est-ce qui t'ont marié? Ils t'ont amené ou t'ont changé ta vie? Tu es où? Sous-eau? C'est là qu'on t'a bâti. Il faut sortir aujourd'hui. Tu vas aller sortir d'abord dans la ville de Jéricho. Mets-toi debout là où tu es. Tu vas sortir dans la ville de Jéricho cette mauvaise saison que le diable t'a mis dedans. Alléluia. On va invoquer la présence de Dieu. Je veux d'abord qu'on invoque cet esprit de Dieu. Invoque le Pentecôte qui descend dans ta maison. Que Pentecôte descend dans ton corps parce que l'esprit de Dieu va descendre en toi. Arabe l'a posé avait dans sa maison la présence de Dieu. Tu vas d'abord invoquer cet esprit de remplir ta maison. Aujourd'hui, on va chasser dans nos maisons tous ceux qui n'étaient pas de Dieu dans nos mariages, nos fiançailles. On va les chasser, ça va sortir. C'est l'esprit de Jéricho qui vivait dedans va partir en voutement, en condamnation. Invoquer, 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 rabâcher, kebabababa. Invoquer, invoquer l'esprit de Pentecôte. Invoque l'esprit de Pentecôte. Invoque le feu de Pentecôte d'être allumé. Invoquer, invoquer. Invoquer, 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 invoquer. Alléluia, j'invoque, j'invoque. J'invoque, j'invoque. Invoquer, 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 invoquer. Invoquer l'esprit de Pentecôte descend dans toi. Pentecôte descend dans ta maison. Invoquer l'esprit de Pentecôte. Rappelis-toi, rappelis ta maison. Rappelis ton lit. Rappelis tes enfants. Rappelis ton mari. Commence à rappelir. Rappelis, rappelis l'esprit de Pentecôte. Rappelis, rappelis. Rappelis, rappelis, rappelis. Rappelis, rappelis. L'esprit de feu. L'esprit de feu. Rappelis ces, remplis ces, remplis ces. Maintenant, tu vas détruire le vire de Jéricho. Détruis cette maison qu'on construit. Des Jéricho sur ta maison. Construis ton avenir. Qu'est-ce qu'ils ont construit Jéricho sur toi ? Commence à les détruire jusqu'à la fondation. Détruis Jéricho. Détruis toute guerre. Tu vas finir ton année en pleine nouvelle saison. Détruis, détruis, détruis toutes les saisons qu'ils ont construits dans ta vie. Au nom de Jésus. Commence à détruire, commence à détruire. Au nom de Jésus. Rappelis, Rappelis. Détruis, détruis. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit toute maison de Jéricho, l'adresse de Jéricho qu'ils ont rebâti sur ma maison, dans mon mariage, sur la vie de mes enfants. J'ai détruit jusqu'à la fondation. J'ai détruit toute maison de Jéricho. Ville de Jéricho, j'ai détruit, j'ai détruit toute ville de Jéricho qu'ils ont construit sous l'eau, sous la terre, sous la terre, dans quelle couche de l'espace. Je l'ai détruit aujourd'hui jusqu'à la fondation. J'ai détruit les toitiers, j'ai détruit des murs, j'ai détruit cette ville au nom de Jésus où cette ville a été construite, qui a été barricadée, fermée, pour bloquer ma vie, bloquer mon mari, mes enfants, bloquer notre trésor. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire cette ville de Jéricho, détruit cette ville, si tu es dans le fond пережil de vos parents, si tu es dans le sang de vos parents, si tu es dans vos ancêtres, détruit cette ville de Jéricho au nom de Jésus qui a barricadé, qui a barricadé ton trésor, qui a barricadé ta vie, qui a barricadé, rararara, descendez le feu, commence à détruire, commence à détruire, détruire cette ville de Jéricho qu'ils ont barricadé, ils ont fermé, ils ont fermé les portes Pour que ton trésor ne sorte pas Commence à les détruire sous l'eau Détruire-les sur la terre, détruire-les dans la forêt Détruire-les sur l'arbre, dans les corps d'humains Dans les corps d'humains Cette ville de Jericho qui a été construite Détruire-les, tiens dans ta maison Tu vas bien prier, bien aimer En racaçant que maman Détruire, détruire cette ville de Jericho Cette ville de Jericho Qui a été construite sous l'eau L'esprit d'aquatique, ville de Jericho Qui a été construite dans la forêt Dans quelle couche de l'espace Ville de Jericho Qui a été construite sur ta maison Détruire-les, c'est la copie de ta vie Détruire-les, c'est la copie de ton avenir Détruire-les Détruire-les Détruis-les, commence à détruire Écrase maintenant, tu vas écraser Les villes de Jericho, écrase-les Écrase-les, au nom de Jésus J'ai écrasé cette ville de Jericho Commence à écraser Écrase cette ville de Jericho, écrase-les Là où ils ont caché, ils ont barricadé Ils ont fermé ton trésor Et c'est quelqu'un qui veut détruire Oh ville de Jericho, écrase-les Détruis les villes de Jericho, détruis les villes de Jericho Ils ont caché les trésors de ta vie Ah Rabaché Kebaba J'ai détruit les lits Au Canada Qui ont caché les trésors de ma vie De mon mari et des enfants dans la forêt J'ai détruit dans Jericho Détruis-les, détruis-les Ville de Jericho Détruis, détruis, détruis Détruis, détruis Détruis les villes de Jericho Détruis les villes de Jericho Qui ont caché les lits de la forêt Au Canada Dans le monde entier Dans ma famille Là où je suis venu Au nom de Jésus J'ai détruit Ville de Jericho Qui était sous l'eau de l'Utima Qui était dans les couilles Je l'ai détruit aujourd'hui J'ai détruit J'ai détruit cette ville Qu'ils ont barricadé les trésors de ma vie Ça soit dans le Kima Bounoua Kima Bounoua Là où ils ont mis Dans le village de Mont-Maré Dans le village de Kama J'ai détruit Détruis, détruis Ça me remet Dans quel fond de village Oh Rabaché Keb Détruis, détruis Là où ils ont caché ton trésor Détruis le honneur de Jésus Détruis la ville de Jericho Ville de Jericho Les saints de tes ancêtres Détruis ville de Jericho L'esprit qui t'environne L'esprit du Canada L'esprit des lutins L'esprit des forêts L'esprit aquatique Qui est fédé la maison des autres de Jericho Pour bloquer mes trésors Qui est mes enfants mon mari Ma famille Ma vie Notre richesse Notre bénédiction Détruis, détruis la vie de Jericho Qui était barricadée Qui avait barricadé ton mari Barricadé tes enfants Barricadé ta santé Commence à détruire la vie de Jericho 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 Commence à détruire Commence à détruire Ville de Jericho Détruire la vie de Jericho Là on a caché tes trésors Aujourd'hui tu vas sortir Sortir Dis je sors Dis je sors Dis je sors Je sors Je sors Je sors Dans la vie de Jericho Là ils avaient caché Tout mon trésor De ma vie Ma famille Mon mariage Mon fiançaille Ma richesse Ma prospérité Je sors Je sors Je sors Jericho Aujourd'hui tu es détruit Jericho tu es détruit Dis dans la sixième juge de la création Dieu a créé Il m'a créé Il m'a béni Il m'a donné les trésors Ville de Jericho De deuxième monde De mes ancêtres Là où je viens Côté mon père Côté ma mère Qui avait barricadé Les sangs de mes ancêtres Qui avaient barricadé Mon trésor Aujourd'hui je vais passer Je vais passer Passer Dis je passe Je passe avec mon trésor Sors avec ton trésor Sors avec tes enfants Je sors avec mon mariage Mon mari Mes enfants Je sors Je sors Dans cette ville Que le diable avait barricadé Sous l'eau Sous l'eau Au Seyat Atlantique Rivière 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 Cette ville Dans la ville où je viens De la famille Côté mon père Et ma mère Je sors Là où mon mari vient Cette ville de Jericho Qui avait barricadé Les trésors de ma vie Ma famille Ceux qui m'appartiennent Au nom de Jésus Sortez 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 Dis je sors aujourd'hui Sortez 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 Dis je sors Jus de Jericho En Voutouma Alias de la mort Illuminati Sorcier Au nom de Jésus Dis avec moi Au nom de Jésus Toutes les chutes De la création Que le diable A copié Pour construire Jericho Aujourd'hui Je les détruis Je détruis Toutes les magasins Qu'ils ont construits À Jericho Pour cacher Ma vie Ma richesse Mon rage Mes enfants Je l'arrache Je l'arrache Je l'arrache Au nom de Jésus J'annis Le chiffre 7 Des mutations Des Jericho Des sorciers Des marabouts Des siennes soquettes Je l'annis Au nom de Jésus Tous ceux qui ont créé L'imitation Si les chiffres 7 Pour construire Ma vie Ma destinée Dans quel monde Je suis Avec le feu Je détruis Au nom de Jésus Toute imitation C'est un copie Aujourd'hui Maintenant tu vas changer Si ton changer C'est un copie Consume toute copie Va arracher Ton original Tu vas arracher Ta vie originale De la création Des 6ème jour Des 7ème jour Dieu t'a venu Changez Changez Commence à changer Tes enfants Ils ont changé L'âme Ils ont changé Le passé de ton mari Ils ont changé Le passé de ta femme Ils ont changé Votre maison La vie de tes enfants Changez-les Changez-les Dis au nom de Jésus Je fais les changements Tous ceux qui étaient Dans la vie de Jericho Au nom de Jésus Qui ont volé Ma destinée Qui ont volé La création des 6ème jour Qui ont volé Mes enfants Qui ont volé L'intelligence La sagesse Ils ont volé La capacité L'intelligence La vie de mes enfants La vie de mon mari La connaissance Le Dieu Commence à changer Ils t'ont changé Ta vie est dans les Jericho Dis mon mariage Que vous avez changé Mon lit conjugal Les ceux qui sont mariés Commence à dire Mon lit conjugal Qui était dans les Jericho Je vais l'arracher Arrache ton lit conjugal Dans l'esprit des eaux Dans les forêts Arrache Arrache-les Arrache-les Ils ont fait les changes Au nom de Jésus Ils t'ont donné l'homme Qui n'est pas ton mari Ils ont changé La femme Qui n'est pas ta femme Ils ont incarnisé Des dents D'où aujourd'hui Les changements Je te retourne Ton mari Dis je te retourne Au nom de Jésus Je te retourne Ton femme Je te retourne Au nom de Jésus Dis je te retourne Ton fiancé Au nom de Jésus Tous ceux qui ont changé Maintenant récupère Récupère les changements Dis je prends ce qui m'appartient Dans la création Dieu m'a créé Je suis venu Il m'a donné les trésors Il m'a créé Il m'a dit tu es venu Récupère Récupère tout Dans la nouvelle saison Récupère tout Quand t'as volé Récupère la paix Récupère la joie Récupère la tranquillité Récupère la joie Dans ta maison Récupère la richesse Récupère les trésors Récupère la richesse Au nom de Jésus Tu vas te donner Récupère tes enfants Récupère la santé Récupère tout ce qui est en toi Commence à récupérer Nouvelle saison des changements Récupérer 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 Entrez la création De la sanctification Récupérer au nom de Jésus Réba ché Réba ché Réba ché Réba ché Réba ché Commence à récupérer Commence à récupérer Est-ce qu'on peut mettre Les mains en haut Alléluia Dis avec moi Au nom puissant de Jésus Tu vas tourner Dans la maison Là où tu es Tu tournes dans cette ville Qui est ta maison Parce que les miracles Ils vont se crouler Les miracles de Jérucho Qui étaient construits Comme copies Dans ta maison Ils vont se crouler Au nom puissant de Jésus Christ Mille de Jérucho Qui étaient construits Comme copies Dans ta destinée Va crouler au nom de Jésus Mille de Jérucho Qui barricadés Qui fermaient ta vie Va se crouler dans ton sang Va te crouler dans ton âme Si ils ont changé l'âme Mais tu restes seulement toi Mais l'âme est changée Ça va crouler aujourd'hui Dis avec moi Au nom puissant de Jésus Dis au nom puissant de Jésus Christ Dis au nom puissant de Jésus Christ Je crouler Mille de Jérucho Qui étaient barricadés Fermés Devant ma vie Au nom de Jésus Devant ma maison Devant mon avenir Pomme 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 Breathe Au nom puissant de Jésus Christ Deuxième maintenant Dis au nom puissant de Jésus Christ Dis au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant du Seigneur Jésus Christ Mille de Jérucho Qui a barricadé Les trésors de ma vie Ma famille Mon mariage Mon fiançaille Mes enfants Ma fécondité Aujourd'hui Je vais crouler Crouler maintenant Mille de Jérucho Au nom de Jésus Mille de Jérucho Crouler maintenant Au nom de Jésus Christ Mille de Jérucho De les sangs De tes ancêtres Mille de Jérucho Qui est la tradition Qui est le coutume Qui est le sang Le mauvais sang Le sang de vengeance Qui barricadé Qui freiné Ton avenir Les trésors de ta vie Pomme 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 Au nom de Jésus Christ Tu vas crouler Mille de Jérucho Mille de Jérucho Mille de Jérucho Qui est le vengeur du sang Du réclamation De tes ancêtres Qui réclame Les saisons de ta vie Qui réclame les changements Qui réclame la sanctification Il vient toujours te souillir Au nom de Jésus Du jeu Je tombe Mille de Jérucho La maison de Marie Des nuits Maison des femmes Des nuits Des enfants des nuits L'esprit aquatique L'esprit des forêts Pomme Pomme Au nom puissant du Seigneur Jésus Christ Sois prêt Alléluia Oh Jésus Mille de Jérucho S'est coulé Mille de Jérucho Est tombé Qui était le sang De tes ancêtres Mille de Jérucho Qui était le copie Mille de Jérucho Que le sang avait changé Ta vie d'aujourd'hui N'est pas ta vie Parce que tu n'es qu'une copie Ton original a été quelque part On peut aller Arracher le trésor Qui est l'original De ta destinée Comme Dieu t'a crié Dans le sixième jour Pour que tu sois sanctifié Va chercher Va aller au nom de Jésus On va aller chercher Récupère ton mari Tes enfants Récupère en toi Va au nom de Jésus Genre dans la vie De Jérucho Qui est la tradition Les coutumes De mes ancêtres Côté mon père Et ma mère Je récupère Je récupère Tout ce qui est à moi Je récupère Tous les trésors De ma vie Mon mari Mes enfants Tout ce qui a été volé La prospérité Nous les récupérons Ma générationnelle Je les récupère Dans le sang De mes ancêtres Côté mon père Et ma mère Côté mon mari Son père et ma mère Nous récupérons Tous les trésors Qui ont été volés A travers le sang Des ancêtres Je récupère Dis au nom de Jésus Dis encore Au nom puissant De Jésus Toutes les trésors Des maisons De mes ancêtres Qui étaient idolâtres Qui vivaient en moi Détruis-les Détruis-les Détruis cette maison Des trésors De tes ancêtres Qui vivaient en toi Au nom de Jésus Qui t'attirait des guerres Qui t'attirait des combats Qu'est-ce qui t'environne Commence à les détruire Au nom de Jésus J'ai détruit J'ai détruit Toutes les trésors Des maisons des ancêtres Qui vivaient dans mon sang Dans les sangs de Marie Je les renverse Au nom de Jésus Dis avec moi Je renverse La maison des trésors D'idolâtrie De mes ancêtres Qui m'empêche D'entrer Dans ma nouvelle saison Aujourd'hui J'ai détruit Trésors Trésors Des maisons de mes ancêtres Des maisons de mes ancêtres Des maisons de mes parents Que j'ai grandi Aujourd'hui J'ai détruit Cette maison Des trésors des ancêtres Qui est Jéricho Soit croulé Soit croulé Soit détruit Au nom de Jésus J'ai détruit Dans la maison des trésors Les trésors de mes ancêtres Là où les diables Avaient volé Mes trésors Ma richesse Aujourd'hui Au nom de Jésus L'alliance de la mort Trésors de la maison des ancêtres Qui avaient caché Ma vie de la jeunesse Aujourd'hui Je vais les récupérer Je récupère mon mari Mes enfants Mon mariage Au nom de Jésus Nous récupérons Ma maison Récupère Tous les trésors De la maison des ancêtres Qui avaient volé Récupère Depuis ton enfance Jusqu'aujourd'hui Récupère-les Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu veux finir cette année En pleine victoire En pleine changement Déclare-les Au nom puissant de Jésus Christ Dis au nom puissant de Jésus Dis au nom puissant du Seigneur Jésus Que je suis sanctifié Je suis sanctifié Septième jour De la sanctification J'ai récupéré Les trésors De ma vie Au nom de Jésus J'entrais dans cette nouvelle saison Des changements Merci Seigneur Alléluia Merci pour tout ce que tu as fait Je te remercie Seigneur de clôturer Les parfums de vie Et le dort de vie qui est entré Merci Seigneur pour aujourd'hui Nous avons tout récupéré nos trésors Et nous sommes entrés dans ce nouvel changement Nos mariages, nos familles, nos enfants Notre église et tous ceux qui sont dans cette assemblée Merci Seigneur Que ma fille est entrée dans cette nouvelle saison Des changements et de tout ce qui est dans la vie Nous bénissons tous au nom de Jésus Que le Seigneur soit béni encore